Les standards nationaux sont-ils applicables à notre département ? L'Assemblée est unanime, la loi c'est la loi. Mais les débats soulèvent d'autres questionnements. Le statut des enfants a protégé, le contexte environnemental, juridique et social. C'est toujours difficile d'un accompagnement avec les parents puisque la loi est applicable en France mais aussi à Mayotte, mais on a aussi notre culture, le contexte local. Il y a des enfants aujourd'hui qui peuvent se lever le matin, aller à l'école et ne pas manger. Ça arrive. Moi j'ai pu rencontrer une famille, aller au domicile d'une famille où les enfants m'ont dit on n'a rien mangé depuis hier, on a mangé des mangos le soir. Nourrir les familles, trouver un logement, mettre en sécurité les enfants, c'est toute la base qui est en lien avec la loi de la protection de l'enfance. Le cadre de la protection de l'enfance a évolué. D'un système de substitution aux familles jugées défaillantes, on est passé à des pratiques encadrées entièrement par le droit. L'enfant n'est plus un objet, c'est un sujet. Le travail de tous les acteurs n'est pas d'aider mais de construire des projets permettant aux familles d'accéder à l'autonomie, d'assumer pleinement leur rôle. J'ai beaucoup d'adolescents et l'adolescence reste une phase assez compliquée. Il y a des changements psychologiques, physiques. Le parent lui fait comprendre qu'il faut accompagner cet enfant vers cette adolescence parce que c'était un enfant, maintenant on lui demande d'être un adulte. Du coup c'est difficile. La loi place le cercle familial comme première protection de l'enfant. À Mayotte où 4000 mineurs isolés sont recensés, le placement en famille d'accueil reste la norme. Mais pour les experts, le plus important c'est de mettre tout en œuvre pour un retour de l'enfant, même à long terme, dans son environnement naturel. C'est d'abord bien sûr ses parents, quand il y a des parents, quand ils sont en mesure d'exercer l'autorité parentale, mais c'est aussi tout l'environnement. Donc c'est d'abord là où l'enfant vit. Et les droits de l'enfant n'ont de sens réellement que si on prend en considération son contexte de vie, les personnes qui sont en proximité et donc du coup ses conditions de vie. Le retour dans l'environnement naturel est parfois très compliqué, ajoutent les acteurs de la protection de l'enfance. Dans certaines régions d'outre-mer, les travailleurs sociaux se heurtent à l'absence de parents référents de l'enfant en danger sur le territoire.